Et yop les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Reims Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans un nouveau décor pour vous faire mes pronostics du Royal Rumble Mais avant tout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, partagez et vous abonner si vous en voulez plus Et donc c'est parti pour mes pronostics Tout d'abord le prochain PLU, le Premium Live Event aura lieu dans la nuit du samedi 29 janvier au dimanche 30 janvier A Saint Louis dans le Missouri au Dome du American Center Et donc le premier match de la soirée ce sera un match tag team mixte entre Edge et Beth Phoenix contre le Miz et Maryse Personnellement c'est pas un match qui me hype plus que ça, j'en attends pas grand chose J'espère que c'est une rivalité de transition pour Edge et le Miz Et donc c'est pour cela que je vais pronostiquer une victoire de Edge et Beth Phoenix Ensuite second match de la soirée pour le championnat de Raw, Becky Lynch la championne va défendre son titre contre New Drop Donc le match a été plutôt bien construit si on peut dire ça Après personnellement c'est pas un match qui me hype le plus, je veux dire je suis pas du tout intéressé à voir ce match pour être honnête Mais je pronostique quand même une victoire de Becky Lynch qui a deux mois de Wrestlemania Mais pour moi c'est logique elle va pas perdre son titre Donc je pronostique une victoire de The Man, Becky Lynch Ensuite on passe au premier Royal Rumble match de la soirée puisque je vais vous parler du Royal Rumble féminin Alors des gros noms ont été annoncés notamment Lita, Charlotte Flair, les Bella Twins Et surtout la championne d'Impact Wrestling, Mickie James Donc les Forbidden Doors existent bien Donc là on va voir débarquer MJF ou Jon Moxley dans le Royal Rumble masculin Bon évidemment je troll puisque tout le monde s'enflamme par rapport à ça Même si j'avoue qu'un petit MJF dans le Rumble, je dirais pas non quoi Bon plus sérieusement pour ce Rumble j'ai un pronostic, un seulement, c'est Liv Morgan Puisque depuis des mois tout le monde la soutient, tout le monde la supporte Et je pense que si on laisse la chance à Liv Morgan, elle peut prouver qu'elle a les capacités d'être une réelle main eventuse Et donc ça passe par une victoire lors du Royal Rumble Donc je pronostique une victoire de Liv Morgan pour s'envoler vers WrestleMania dans l'un des main events Et donc ensuite on passe au trio final qui moi personnellement me hype le plus Et je vais commencer avec le match pour le championnat universel entre The Tribal Chief, The Head of a Table Roman Reigns qui va défendre son titre universel contre son ancien frère du Shield, Seth Rollins Et donc sur ce match je pense qu'on va avoir un très très bon match On a Seth Rollins, on a Roman Reigns dans le ring Généralement tu combines les deux, ça fait une belle alchimie Maintenant voilà, d'après les directeurs cheats, Seth Rollins est favori pour remporter le match Et donc devenir le nouveau champion universel Et moi pour être honnête je suis pas fan de ça Sachant que Roman Reigns vient de battre le record de Brock Lesnar Pourquoi tu t'amuserais à casser son ring ? Je veux dire c'est pas logique oh merde, si t'as un petit peu de sens de logique Roman Reigns doit conserver En vrai je dis ça parce que j'aime bien Roman Reigns évidemment Mais même, puisqu'en fait je trouverais ça dommage d'avoir buildé Roman Reigns en tant que champion universel dominant Pendant plus d'un an et demi Pour au final le faire perdre au Royal Rumble face à Seth Rollins Qui malheureusement même s'il est pas mauvais Le booking en ces derniers temps n'est pas non plus folichon Comme je veux dire pour Rollins, il a quand même eu pas mal de défaites en 2021 Notamment face à Edge Et donc c'est pour ça que je pronostique une victoire de mon chef tribal Notre chef tribal The one, Roman Reigns Ensuite pour le championnat de la WWE The Alpha Male of Our Species Brock Lesnar va défendre son titre Contre The Almighty Bobby Lashley Alors honnêtement j'ai juste envie de me poser De kiffer ce dream match qu'on attend depuis au moins 15 ans Et surtout que Brock Lesnar et Bobby Lashley Se pètent la gueule, littéralement qu'ils se pètent la gueule Moi évidemment je vais me calmer, je vais prendre mes cachets Mais franchement c'est un match que j'attends énormément avec impatience Et je pronostique une victoire du tout puissant Bobby Lashley Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai pas envie de voir Brock Lesnar gagner Sachant que si je devais choisir entre Roman Reigns ou Brock Lesnar Qui doit perdre le titre Parce qu'il y a un des deux champions qui devrait perdre le titre malheureusement J'aimerais que ce soit Brock Lesnar pour éviter de casser la longévité du reign de Roman Reigns Et surtout parce que Brock Lesnar en fait est allié avec un truant Puisqu'il faut savoir que Paul Eman entre temps est retourné dans le camp de Brock Lesnar Et donc il a trahi Roman Reigns en quelque sorte Et je ne cautionne pas qu'on trahisse mon chef tribal, notre chef tribal Je pense que vous derrière la caméra, derrière votre écran plutôt Vous êtes d'accord avec moi, vous cautionnez pas que Paul Eman ait trahi Roman Reigns Evidemment c'était sur le ton de l'humour Mais je pronostique quand même une victoire de Bobby Lashley Même si une victoire de Brock Lesnar ne me dérangerait pas forcément en fait Mais bon voilà, victoire de Bobby Lashley Et donc le dernier match, le Royal Rumble masculin à 30 hommes Alors là je vais pousser mon coup de gueule Parce qu'en fait je trouve que ça manque cruellement de star power Ce que je veux dire là c'est qu'à part Big E et AJ Styles Il n'y a aucun réel main eventer Et encore, est-ce que je peux considérer réellement AJ Styles comme un main eventer Sachant qu'il sort de la division par équipe avec Omos s'il te plaît Et Big E qui a eu un règne de champion de la WWE totalement catastrophique Donc personnellement je sais pas Je trouve que vraiment ce Rumble ça me hype Parce que ça reste le Rumble mais honnêtement c'est 100 plus quoi en fait Et donc c'est pour ça que je vais pronostiquer deux options Aussi petit aparté par rapport à la Forbidden Door Si je devais vraiment choisir un nom C'est attention, c'est un booking littéralement qui arrivera jamais Mais plus sérieusement j'aimerais voir MJF de la AEW débarquer Et littéralement troller les fans Puisqu'il n'arrête pas de se vanter qu'il va venir en 2024 Parce que personnellement je sais pas trop où je suis partagé sur ça Je préfère qu'il reste à la AEW sachant qu'il est excellent Et également pour mes pronostics pour le vainqueur du Royal Rumble Je pense, je penche plutôt sur une victoire de Big E Ou alors malheureusement Roman Reigns ou heureusement Brock Lesnar perd son titre Et l'un des deux intègre le Royal Rumble Pour ensuite aller affronter le champion de son choix Donc en gros avoir un Brock Lesnar-Roman Reigns numéro 3 à WrestleMania Et donc voilà c'est la fin de cette vidéo Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît Partagez et vous abonnez si vous en voulez plus On se retrouve dimanche pour la review du show sur ma chaîne Et je vous dis à très vite Et comme disait le célèbre Kenny by God Omega Goodbye And goodnight Bang